François de la Rochefoucauld écrivait « On a bien de la peine à rompre quand on ne s'aime plus. » En 1964, il en va tout autrement quand Françoise Dorin écrit pour Colette « Des lettres de rupture ». La première lettre de rupture, on l'écrit quand on a 16 ans, après une longue aventure interrompue par les parents. À la lueur d'un clair de lune, on écrit que tout est bien physique. Cher grand amour, mon pauvre cœur succombe, je veux mourir pour t'avoir trop aimé. Ne pleure pas, j'emporte dans ma tombe notre secret qu'on ne peut m'arracher. Adieu mon cœur, adieu toute ma vie, tâche d'être heureux. Potasse bien ton latin ! Et je signe ta tendre amie qui a vraiment un très très gros chagrin. La deuxième lettre de rupture, on l'écrit quand on a 20 ans, un monsieur de fière allure qui vous a trompé au lâchement. À la lueur d'un abat-jour, on l'écrit que tout est bien fini. Cher grand ami, je ne suis pas de celles qui vont se pendre pour un amour déçu. J'aurais aimé que tu me sois fidèle. Tu ne l'es pas, eh bien, n'en parlons plus. Mes compliments, elle est vraiment jolie. Je ne te souhaite pas d'être trop malheureux et je signe ta grande amie qui te plaint beaucoup plus qu'elle ne t'en veut. La troisième lettre de rupture, on l'écrit à un bon garçon au teint frais et à l'arme pure qui voulait, oh, vous donner son nom. Sous le néon d'une boîte de nuit, on l'écrit, oh là là, que tout est bien fini. Mon cher petit vieux, c'est vraiment adorable, c'est bien de tes coups de vouloir convoler, mais avec moi, ce ne serait pas raisonnable. Je t'en vais quelqu'un, vite, pour me remplacer. Adieu, vieux frère, fais confiance à la vie, ce sera trop bête que tu aies du chagrin. Et je signe ta vieille amie, ta grande soeur et ton petit cop. La dernière lettre de rupture, on ne l'écrit pas, on la reçoit après une ultime aventure qu'on a prolongée, oh, malgré soi. à la lueur d'un clair de lune, on relit que tout est bien fini. ma douce amie, vous qui êtes d'un âge à réagir avec lucidité, si je vous dis qu'il faut tourner la page, je suis certain que vous m'approuverez. vous répétiez qu'il est vraiment indigne de se haïr parce que l'on s'est aimé. Vous comprendrez alors pourquoi je signe celui qui part avant d'être lassé. lettre, tout à l'heure on vous écoute enchantée moi qui n'ai plus rien et maintenant cette dernière lettre de rupture, je trouvais que vous n'aviez pas un physique à être abandonnée. Je trouve plutôt que vous avez une frémousse à faire souffrir ces pauvres hommes. Vous croyez les pauvres trésors ? Je pense que c'est plutôt une question de caractère plutôt qu'une question de physique. Je ne vous dirai pas quel est mon caractère comme ça vous ne saurez rien du tout. Je le connais, ça m'est égal. Vous savez ce que je pense c'est que lorsqu'on est comédien à moins d'être prisonnier d'un physique vraiment très particulier on doit pouvoir épouser toutes les situations. Réponse très pertinente. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que Colette est une fille très solide. D'ailleurs elle va vous le prouver dans une chanson dont elle a écrit les paroles Je serai là.